Journée particulière pour le groupe Royer Voyage qui réceptionne 33 nouveaux véhicules. Ils viennent remplacer d'anciens autocars vendus ou reclassés. C'est la première fois de son histoire que le groupe renouvelle autant de véhicules en une seule fois. A travers cet investissement de 5,1 millions d'euros, nous avons réduit les rejets de 92%. A la baisse des consommations moyennes permises par l'acquisition de ces nouveaux véhicules, se rajoute l'innovation technologique, ce qui permet d'atteindre un tel pourcentage. Et ce n'est pas fini. Si ces véhicules fonctionnent aujourd'hui au gasoil, ils peuvent rouler demain avec une autre source d'énergie. La technologie de ces véhicules permet le passage au biocarburant. Nous avons prévu d'équiper nos différents sites d'approvisionnement en biocarburant. Cela devrait être le cas dans les 15 prochains mois. Ces nouveaux véhicules, répondant à la norme Euro 6D, sont plus chers que des véhicules classiques. C'est entre 15 et 20%. Le surcoût, c'est un surcoût d'investissement, mais c'est après aussi un surcoût de maintenance. Les technologies ont tellement évolué qu'aujourd'hui, les techniciens doivent suivre des formations en permanence pour pouvoir suivre le rythme et arriver à maintenir ces véhicules qui sont devenus beaucoup plus complexes. Mais ce surcoût et la nécessaire adaptation engendrées par l'acquisition de ces nouveaux véhicules permettent au groupe Royer Voyage de remporter des marchés importants. La région Grand Est l'a choisie pour effectuer pendant sept ans des transports scolaires et des lignes régulières sur son nouveau réseau fluo. A travers ces entreprises, Socha, Sotram et Stob, le groupe Royer dessert 88 villes et villages.